Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si oublie-moi, taïma ta chino de nez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre cette émission Critique et Info, l'unique numéro de la journée d'ailleurs. Les gens me posent la question, pourquoi on ne fait plus deux numéros comme on le faisait avant ? Justement parce qu'il y a Grande Tribune maintenant. Donc comme il y a Grande Tribune et parfois il y a Face à Face, alors je me dis, ça ne sert à rien de faire deux numéros au Critique et Info, vous avez Grande Tribune, vous avez Face à Face au cours d'une même journée. Ça risque d'être trop et fatigant. Et donc du coup, nous réduisons un peu la fréquence de l'enregistrement de Face à Face. Nous essayons un peu de diminuer aussi Critique et Info pour ne garder qu'un seul numéro et vous laisser Grande Tribune qui généralement passe toute la semaine. Mais c'est vraiment fait parce que nous estimons que ça ne vaut pas la peine de vous charger davantage. Mais merci à tous ceux qui pensent qu'ils ne se fatiguent pas de moi. Moi, je suis très content, je suis vraiment heureux de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent régulièrement, peu importe nos publications, parce que vous estimez que nous disons des choses intéressantes. Merci vraiment encore une fois à tous ceux qui nous suivent. Je suis très heureux aujourd'hui parce que j'ai finalement un fiole. Mais alors, c'est Homo Fortis Elichia Kondzi qui nous donne une jolie, mais alors je vous dis, une jolie petite fille. Je ne sais pas si on va l'appeler fiel ou tout ça, comment. Mais en tout cas, elle s'appelle Marikana. Marikana est née hier et donc c'est un grand honneur pour moi et pour Congo Bus tout entier d'ailleurs de recevoir cette jeune fille, de recevoir cette jolie créature qui vient dans une famille aussi bénie de Madame Mayoko et Monsieur Kondzi. Donc, Marikana, sois la bienvenue, que ta vie sur terre soit paisible, que ta vie sur terre soit heureuse, que tu vives très longtemps. Je te souhaite 90 ans de vie et si tu pourras faire plus, en tout cas, ça sera une très bonne chose. Vis longtemps et sois une raison de bonheur pour tes parents, sois une raison de joie pour tes parents, sois une raison d'honneur pour tes parents. Ça va être très, très important. Fais plus que ta mère, fais plus que ton père. Je te souhaite tous les bonheurs. Aussi, un joyeux anniversaire à Marthe Tombombo, qui est notre réalisatrice. C'est la seule femme réalisatrice de Congo Bus, une jeune dame très intelligente, mais qui est née le même jour que la fille de son directeur technique. C'est quand même bizarre. Donc, directement désormais, tu deviens la fille d'Homo, puisque tu es née le jour de la naissance de sa fille. Et puis, un couple fait sept ans de mariage. Monsieur Rixi, qui est un ami d'enfance, et Martinez Mombolo, qui est aussi une sœur d'enfance. Quand tu dis petite sœur, elle va se fâcher, parce que... Donc, à toi, Martinez, chère sœur, que tout se passe bien pour vous. Vivez encore 63 ans de vie ensemble. Comme ça, vous aurez 70 ans de mariage et puis 100 ans de vie, si Dieu vous aide. En tout cas, ça serait une très bonne chose. Voilà, donc c'était un peu la page rose d'aujourd'hui. Oui, c'est un grand honneur pour moi. Entre-temps, Christian Philippe aura deux ans cette semaine. Dans quatre jours, Christian Philippe aura deux ans. Je lui souhaite tout le bonheur. C'est un petit qui me fait, waouh, je ne sais pas comment je vais le dire, un grand plaisir, un grand honneur. Mesdames et messieurs, parlons actualité maintenant. Alors, l'IGF veut voir clair dans l'utilisation de fonds d'appui du gouvernement au concert de réconciliation de Wengi Musica à l'occasion des festivités du 62e anniversaire de l'indépendance. On parle de 582 000 dollars américains qui avaient été débloqués. À un moment donné, j'ai envie de me dire qu'est-ce qui ne passe, qu'est-ce qui se passe dans ce pays, qu'est-ce qui ne marche pas vraiment. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un truc qui cloche ? Je ne sais pas, je me pose vraiment la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays ? Donc, on va prendre 500 000 dollars pour donner aux musiciens qui vont s'unir pour ne rien nous rapporter en plus. On va leur donner 500 000 dollars. Les 500 000 dollars, on peut les donner aux militaires. On peut maintenant donner les 500 000 dollars aux militaires. Ce que je ne comprends pas, c'est que les députés se sont réunis et n'ont donné que 200 000 dollars pour aider les militaires à l'est de la République. Et vous avez un gouvernement qui va sortir 500 000, soit deux fois plus, pour donner aux musiciens. À un moment donné, trouver l'erreur. Je ne sais pas, trouver l'erreur. Qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, tu as envie de dire, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Le problème, il est à quel niveau ? Nous avons été ensorcellés à partir d'où ? De la naissance, de la croissance ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? 500 000 balles. Mais je ne comprends rien. Pour quel but ? Après, ces gens-là disent, sans rire, non, on va sortir une petite partie, 30% de nos entrées, pour donner aux militaires. Non, je ne comprends rien. Donc, l'État va donner 500 000 pour que l'on reçoive les investissements ? Je ne comprends pas. En tout cas, si cette information est vraie, je suis le premier à être vraiment désolé. Il y a des choses qu'on peut faire, mais... On va éviter vraiment quoi. On va éviter. 500 000 dollars autres qui ont résout de problèmes, il y a courant, à taille à quartier. 500 000 dollars autres qui ont réhabilité, là-bas, la mort, il y a des difficultés avec 500 000. 500 000 dollars qui ont réhabilité, là-bas, il y a des difficultés. Il y a des difficultés d'accueil. 500 000 dollars, on peut acheter même, ne serait-ce qu'à ta 5 ambulances, à PAMBA. À ta 10 ambulances, on peut acheter avec 500 000. Par ordre de ? 50 000 par ambulance. On peut avoir même 10 ambulances, on a 2, 3, 4 hôpitaux. 500 000 dollars, on peut résoudre des problèmes. Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas. Bon, je ne sais pas. Si l'information est vraie, alors c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et puis, voilà que les excités vont croire que je suis contre Oingé. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Oingé, mes frères ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Oingé ? Oingé, tout n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas. Si je ne connais personne, je ne connais personne de vue. Au tout cas, il y a des vutées. Je ne sais pas même s'ils me connaissent. Peut-être qu'eux-mêmes ne me connaissent même pas. J'ai eu le temps de parler avec M. Blaise Boula. J'ai trouvé quelqu'un de très intelligent. De très intelligent, en tout cas, de très pertinent. J'ai parlé avec Blaise Boula. Je crois qu'on s'est vus dans la musée. C'est quelqu'un de très intelligent, de très équilibré. J'ai parlé avec M. Werson. Une fois dans une alimentation, non, non, je crois, au Congo Flair Hotel, on a parlé. Il m'a paru quelqu'un de bien, quelqu'un de posé aussi. Mais les autres, je ne connais pas, on ne parle pas. Parce que Naibi Bango, ils ont berçu notre enfance. C'est des grands musiciens de notre génération. Ils sont parfaits, mais ils pouvaient faire leur concert sans l'argent du gouvernement. Ils pouvaient le faire. Alors, je ne veux pas que les gens prennent ça. Je ne m'attaque pas. Non. Mais seulement, je me dis, on ne peut pas donner de l'argent aux musiciens pour organiser un concert, alors que nous avons des problèmes autres qui ont aidé à mieux que ça. Et en plus, je viens de le dire encore, les députés nationaux, nous avons des sénateurs, nous avons 200 000 dollars, 200 seulement, nous avons des militares. Mais ici, nous avons un gouvernement qui sort 582 000. Alors, je ne comprends pas. Je n'ai pas. Je n'ai rien à montrer. Vous n'avez rien à voir. Vous avez voulu que l'ÉTik al- Vlad s'en est anonymat. Mais le livre est compliqué avec vous. Il est compliqué avec vous. Le livre est compliqué. possibilité, va tirer, va tirer, va tirer sur Bino et Osama Lamonté. C'est pourquoi moi je dis toujours qu'il faut remettre les choses à leur place. C'est très important. Parce que si vous évoluez dans le désordre, c'est très compliqué. Le ministère de la culture, ce n'est pas le ministère de la musique. La culture, ce n'est pas que la musique. La culture, c'est tout ce qui est comme œuvre d'esprit, Nabino. Tout ce qui est comme expression de vie de tous les jours, Nabino. Comment vous vivez ? C'est ça la culture. Comment vous appréhendez la vie ? Comment vous comprenez la nature ? Quelles sont vos relations avec les morts, avec les vivants, avec ceux qui sont encore nés ? Tout ça, ça fait partie de la culture. Mais si on dit qu'il y a un mot culturel, on n'a pas vu les graphistes. Nous n'avons pas vu le scrupulteur. On n'a pas vu le dessinateur. On n'a pas vu toutes ces autres personnes. Je ne comprends rien. Moi, je ne comprends pas du tout à quoi ça ressemble. Mais bon, ils ont toujours des raisons. Et puis, comme je l'ai dit toujours, pour protester quelque chose, les raisons, il y en a plein, 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 plein. Mais n'allez pas dire que nous, on est contre. C'est ça que je ne vais pas comprendre. Je ne comprends pas mon mot. Mais il y a encore un autre élément que je voudrais, Kébane Dekoto, m'a un peu rechanger dans notre manière de voir les choses et de notre manière de comprendre les choses. Aujourd'hui, dans le commentaire, Kaka Bajournon, « Géopolis parle de la haine au-dessus du droit et de la vérité, vitale caméra et des nouveaux cibles d'une hargne faite des peurs. » Notre plus grand problème dans ce pays, c'est que nous n'arrivons pas à regarder les choses dans la bonne direction. Et nous n'arrivons pas à faire des débats consistants. Des débats qui peuvent transcender le temps. Des débats qui peuvent dépasser l'époque. Donc, une faille de droit ne doit pas reposer sur une personne. Messieurs et dames, nous commettons des graves erreurs. Au lieu de regarder « Makamuna Nengia Solo », nous, nous regardons ça à la prise, mais à la bateau. Messieurs Vital Kaméry, ce n'est pas lui qui s'est donné la liberté provisoire. Ce n'est pas lui qui s'est accordé la liberté provisoire. Et ce n'est pas lui qui s'est acquitté lui-même. Mais je ne comprends pas comment on peut faire une fixation sur la personne. C'est Vital Kaméry le matin, Vital Kaméry le soir. Vital Kaméry, c'est un homme comme M. Ehinga, comme Mme Bumba. C'est des noms qui n'existent pas. C'est-à-dire que c'est un homme comme tous les autres hommes qui sont dans la prison. Si vous vous focalisez sur lui pour justifier la faille de l'appareil judiciaire, vous n'allez pas régler le problème de l'appareil judiciaire. Mais si vous regardez l'appareil judiciaire avant comme problème, et puis les hommes comme des suites, vous allez régler le problème et l'appareil judiciaire. C'est à vous de faire le choix. Mais regardez comment nous, nous réfléchissons. Nous, nous regardons d'abord les hommes. M. Bakonga, pour citer ces gens. M. Bakonga, M. Bakiawa, Ehingo Lovanini, Ehingo Lovanini, Justi Sambo Kebo. Non. Vous n'allez pas regarder les noms des gens. Regardez la faiblesse de votre appareil judiciaire. Le problème de notre appareil judiciaire, il est faible. Il n'est pas seulement faible, mais il a des problèmes congénitaux. Notre appareil judiciaire est né de la politique. Et il est dans les entrailles de la politique, dans les ménottes de la politique. Et ça, nous n'avons pas encore coupé ces cordons ombilicales-là. Le jour où on va couper le cordon ombilical, on ne parlera plus des accessoires. Parce que lorsqu'un homme bénéficie d'une liberté provisoire mal faite, ou d'un équipement unique, ou d'un jugement sans aucun fondement, ne vous en faites pas. Le problème n'est pas au bénéficiaire de cette chose. Le problème vient de votre appareil judiciaire, de votre fonctionnement de l'appareil judiciaire. Donc si vous voulez régler le problème, ce n'est pas en s'attaquant aux personnes qui ont bénéficié, mais c'est plutôt en s'attaquant au fonctionnement de la justice. Puisque quand on est en prison, ce n'est pas nous qui décidons de quand on va sortir ou pas. Si nous décidons de quand on va sortir et que nous trouvons un moyen de sortir, on l'aura trouvé à cause de la faiblesse de votre appareil judiciaire. Donc si vous voulez régler le problème, c'est votre appareil judiciaire que vous allez le régler. Puisque vous devez savoir une chose, c'est que ce que l'homme a de privé, a de particulier dans sa vie, c'est sa liberté. Et que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit au Congo, que ce soit partout à travers le monde, lorsque vous posez à 92% des prisonniers la question, leur souci le plus important, c'est de partir de la prison. Et s'ils peuvent utiliser l'argent, ils le feront. S'ils vont utiliser leur influence, ils le feront. Tout le monde utilise les moyens qu'il a pour sortir de la prison. Seulement, la responsabilité de maintenir le prisonnier en prison revient à l'État. Donc c'est à l'État de s'organiser pour ne pas permettre aux gens de sortir. C'est comme nous tous, non ? Pourquoi nous attachons nos chèvres à la corde ? Parce que nous savons que si nous laissons nos chèvres à la corde, l'envie de la liberté est à donner l'amour. Et l'on connaît tout être vivant, a besoin d'être libre. Et ils cherchent partout le moyen de sortir de cette privation, et ainsi de suite. Mais ça dépend maintenant de nous. Ça dépend de nous maintenant. Comment nous voyons les choses ? Quand quelqu'un est arrêté, c'est quoi le mécanisme d'arrestation ? Dans quelles conditions nous mettons ces gens-là ? Et quelle est notre situation carcérale ? Comment nous la concevons ? Ce qui est le concevant, c'est que nous avons fait n'importe qui, qui a un bimanabolique. Nous avons tout à l'anabolique. Ce qui est le concevant, c'est que nous avons fait un jugement, un jugement unique, un jugement de déshonneur, un juge, un architecte de bonheur, un architecte de désolation, et nous avons fait un désolation. C'est ça le plus grand problème. Tous les enfants, quand ils vont à l'école, on a tous envie de fouiller. Nous tous, nous avons fait une école boussonnière. Mais tout dépendait dans les écoles, les a structurés. Il y a des enfants, tu n'as envie de fouiller ? Oui, mais tu ne fouilles pas pourquoi ? Je ne peux pas fouiller. Il n'y a pas de possibilité de fouiller. Faites en sorte que votre prison, votre système carcéral, ne donne aucune opportunité à quelqu'un de s'acheter un jugement ou de s'acheter une liberté au lieu de vous attaquer aux individus qui, entre guillemets, profiteraient de cela. Pour ce que je dois vous dire aussi une chose, le droit, ce n'est pas seulement la condamnation. Le droit, c'est aussi l'acquittement. Je dois aussi vous dire une chose, le droit, ce n'est pas seulement quand on condamne les gens. Le droit, c'est aussi quand on libère les gens. Alors, si vous faites la focalisation sur toutes les personnes qui sont supposées être arrêtées et qu'on est condamnées forcément, vous vous trompez énormément. Bobo Sanakate et Loko Hanna, le droit, ce n'est pas la vérité. Il y a une différence entre la vérité sociologique, la vérité juridique et la vérité judiciaire. C'est trois choses totalement différentes. La vérité judiciaire, la vérité de procédure, la vérité A plus B, preuve maintenant preuve. La vérité juridique est la vérité. Le texte, il y a mon longone. On ne laisse pas le texte. La vérité sociologique est vraiment que tu aimes qui ne prennent de ça. Ce qui m'a comporte, c'est que tu s'embrouillという terriblement. Tu m'as tous dit... Il m'a dit que tu m'a dit comme il m'a dit. Ce qui est la vérité sociologique ? Il m'a dit un vrai. Si la vérité juridique l'a dit qu'il n'a dit que l'on不 comme ça. C'est Yeah. La vérité juridique est-ce que toi m'a dit Ce qui a dit La vérité judiciaire, la vérité judiciaire, la vérité judiciaire est pas sur des preuves, essentiellement sur des preuves, pas sur l'intention, pas sur l'imagination, pas sur la dévination, pas sur la clameur publique. La vérité judiciaire repose sur des preuves. Quand vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Puisqu'il y a un proverbe en droit, je le traduis directement, qui dit « le doute profite aux prévenus ». Une fois que le juge est en position de doute, il doit libérer ipso facto la personne qui est incarcérée. Puisqu'un autre adage soutient ça en disant « vaut mieux libérer un condamné que de condamner un innocent ». Un innocent en droit, ce n'est pas une innocence en sociologie. Un innocent en sociologie, c'est celui qui n'a rien fait. Un innocent en droit, c'est celui sur qui il n'y a pas de preuves. C'est celui-là un innocent. Mais frère, ce que vous comprenez, vous ne vous en voulez pas s'embrouiller pour rien. Vous n'avez pas eu de problème qui traduis ou de ce que vous avez droit. Vous n'avez pas eu de parole contre sa parole. Ce que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas eu. Alors ce que vous avez eu de situation, vous n'avez pas eu. Le système juridique, le système appareil judiciaire, vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas eu de comprendre la vérité. parce qu'il y a des moments où votre appareil judiciaire je dis que la vérité judiciaire c'est une preuve c'est une preuve c'est une preuve c'est une preuve il y a des problèmes il faut que tu as l'organisation que tu as le niveau d'éthique il y a un peu de recomposé voilà comment on peut faire un débat et vous vous en sortez librement j'estime que ça ne va rien faire mes frères je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aller à gauche et à droite raconter par ci, raconter par là mais les choses il faut les voir de façon froide il faut les voir de façon froide arrêtons de nous focaliser sur les hommes et arrêtons de ça la conduire comme on dirait l'acharnement l'appareil judiciaire est d'appareil de ma tempérance en fonction en comportement et en prévenu et en circonstance atténuante il y a qu'en fonction je vous rappelle ici que Vital Kamer était directeur du cabinet du président de la république donc il avait tous les moyens de faire il avait tous les moyens de le faire mais quand on l'invite, il va il est allé répondre mais malheureusement pour lui il n'est jamais sorti il y a plusieurs fois liberté provisoire en ce moment-là le droit était bon en ce moment-là l'appareil judiciaire était bien tout le monde a critiqué tout le monde voyait ça bien c'est bien vraiment mais ce n'est pas ça aussi l'état de droit il y a trois raisons première raison identité douteuse deuxième raison troisième raison indice sérieux de culpabilité il y avait trois éléments il n'y avait qu'un seul élément qui pouvait tenir il y avait indice sérieux de culpabilité puisque le parquet était encore puissant il y avait la clameur il y avait tout on peut interpréter ça encore qu'il faut débattre encore dans le dossier mais on pouvait interpréter ça comme ça comme pour dire indice sérieux de culpabilité on place quelqu'un comme à l'appréciation il y a magistrat à replacer on a détention tout comme on a replacer un résident surveillé parce qu'il y a des indices sérieux de culpabilité on te coupe avec les autres pour ne pas que déroger scène mais plus qu'identité douteuse et athée c'est quelqu'un qu'on connait dans sa fin d'acabaye il a beaucoup plus à perdre en fouillant qu'en restant donc du coup ce monsieur n'avait même pas besoin d'aller en prison surtout pour tout qu'il y a un homme logique mais finalement on dit il va aller en prison il va quand même en prison et puis tout ce qui s'est passé bref je n'ai pas besoin de revenir là-dessus tout simplement en train de vous dire ceci soyons des hommes et des femmes équilibrés regardons le problème en dehors des hommes tout à l'abat problème d'un système notre appareil judiciaire est faible je le dis et je continue à le dire notre appareil judiciaire est un problème tant que nous n'allons pas débarrasser l'appareil judiciaire des verreux magistrats tant que nous n'allons pas débarrasser l'appareil judiciaire des verreux juges l'appareil ne fonctionnera jamais il faut des réformes mais des grandes réformes qui jusque là ne sont pas encore faites une rentrée judiciaire ce n'est pas une réforme de justice n'oubliez jamais ça ce n'est pas parce que vous voyez le premier ministre venir ou le président venir que c'est ça une réforme ce n'est pas une réforme les nominations des procureurs généraux ce n'est pas ça la réforme la réforme c'est un changement de paradigme c'est un changement des manières c'est un changement des façons de faire nous devons commencer à nous poser des questions est-ce que vous voyez combien de Congolais qui croupissent en prison maintenant parce que c'est la prison mais le degré indicateur il y a droit de l'homme dans la prison indicateur moralité indicateur solidarité à peuples à hôpitaux indicateur moralité indicateur mentalité est-ce que ça vous le savez il faut que les gens comprennent si vous voulez connaître un état de droit un véritable état de droit qui respectent le droit de l'homme allez voir dans leur prison vous comprendrez tout de suite or nos prisons plaident contre nous nos prisons plaident contre nous nos prisons sont contre des mouroirs et ça n'attendait pas que le président vienne régler ça non ça se règle à partir du ministère de justice le ministère de justice règle ce problème là tout seul sans besoin de l'état sans besoin du président de la République parce qu'ici on est comme tout au président non là c'est le ministère de justice qui règle le problème vous avez combien je vous donne un exemple soit que le dans ma cas au tout n'est qu'à oubidon non c'est le congresse de la ministre de justice oubidon non pas moi je ne parle pas de moi je dis c'est quelqu'un d'un bon esprit ministre de justice aujourd'hui la première semaine ou la deuxième semaine qui suit mais on met en place une commission on met en place une commission c'est quelle commission comment est-ce qu'on va faire on va regarder on appelle tous les cas la prison nous commençons d'abord par tous les congolais qui sont en prison qui n'ont jamais été entendus qui n'ont jamais vu leur magistrat ils sont libérés ipso facto c'est ça ce que dit la loi ce qui moutoua déjà la détention préventive irrégulière la sanction c'est la libération vous le libérez immédiatement sans condition d'abord on commence par là est-ce qu'il a vu le juge non est-ce qu'il a vu le magistrat non est-ce qu'il a vu le juge non libérez-le il a vu le magistrat oui est-ce que son dossier a été fixé non pourquoi il est détenu à sali une année deux ans pour quelle affaire il est ici non il est ici parce qu'il s'est il s'est mal comporté ah donc c'est une bagarre quoi ok c'est quoi le coup de blessure infraction niveau nîmes infraction et la cause de blessure je donne un exemple parce qu'il faut que je refiere encore le code disons que c'est moins de deux ans mais le gars a déjà fait une année en prison libérez-le on les libère immédiatement c'est-à-dire là l'état n'est payé absolument rien je vous dis déjà que l'état ne sort même pas un seul franc l'argent est limité mais vous avez déjà sorti deux catégories de personnes plus maintenant vous arrivez vous allez regarder qui sont condamnés qui sont condamnés pour des affaires de viol qui sont condamnés pour des affaires de vol de tournements bon 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 une histoire de scroquerie, une histoire de nini, tout ça. Bah, t'as-tu, entre particuliers. Bah, t'as-tu, bah, t'as-tu condamné à 5 ans ? Oh non, bah, t'as-tu condamné à 5 ans ? Catégorie telle. Bah, t'as-tu déjà combien de temps à prison ? Bah, t'as-tu déjà 3 ans à prison ? Libérez-le ! Libérez-le qu'ils partent pour purger 2 ans. Et t'as-tu qu'en Libanda, on appelle ça un sursis ? Bah, t'as-tu continué sursis dans mon Libanda ? Vous désengorgez rapidement ma prison ? Est-ce que pour ça, vraiment, il faut aller à l'université ? Excusez-moi de vous le dire. Est-ce que pour ça, il faut vraiment faire l'université pour comprendre ça ? Non. Mais pourquoi on ne va pas les faire ? On ne va pas les faire parce qu'on veut encore prendre l'argent Nabatouana. Les gens veulent vendre la liberté. Alors, du moment où l'appareil judiciaire commence à devenir une commerçante des libertés des gens, bah, alors, c'est fini, on est foutus. On est là dans ce condition où on est. Donc, au moment donné que, sans dépenser un seul rang, on peut désengorger la prison. Est-ce qu'il y a vraiment pour Nawanaifos à la... Non. C'est simplement ça. Vous allez voir, bah, t'es-be-le, bon, ça va sursis Nabango, et la prison sera désengorgée en si peu de temps. Mais non. Quand la prison est désengorgée, ça vous permet maintenant de réhabiliter la prison. De les réorganiser. Parce qu'il y aura assez de lits pour tout le monde. Il y aura assez de places pour tout le monde. Il n'y aura plus encombrement. Et maintenant, vous pouvez financer la bibliothèque dans la prison. Parce qu'il faut qu'il y ait des bibliothèques dans la prison. Vous pouvez maintenant favoriser l'atelier de construction, l'atelier des professionnels dans la prison pour apprendre le métier, le centre d'informatique pour apprendre le métier, et bien d'autres choses au sein de la prison. La pharmacie, les espaces de jeu, les espaces de sport, et tout le reste. Vous aurez réglé le problème sans qu'il n'y ait pas de... Et puis, ne gonflez pas vos prisons pour des histoires... Il y a certaines histoires qui doivent s'arrêter au niveau et à parquer. Pas forcément besoin d'aller envoyer les gens dans Makala. Il faut que Makala ait un petit kakouzala, un élément de faire peur, un élément de pression sur les gens, mais il y a véritablement un élément où il y a un élément de faire peur, 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 un élément de pression. Ok, Makala, il y a 1500 dollars. Non! Il faudrait finalement que pour que le Makala ait un élément de faire peur, il y a une peine pour des raisons véritablement assolos. Il ne faudrait pas que Makala soit un élément de pression. C'est très compliqué pour nous. Il ne faut pas que la prison soit un élément de chantage, mais que la prison soit l'ultime moyen. Parce que dans un état démocratique, la liberté est notre reine. Nous sommes et nous devons être gouvernés par la liberté. La liberté, c'est la règle générale. L'arrestation, c'est un principe. C'est un principe. Non, je veux dire, pas un principe, c'est une exception. Puisque la liberté doit être le principe et les arrestations, une exception. Mais chez nous, c'est le contraire. Qu'est-ce qui se passe ? Pour une dette, quelqu'un se trouve en prison. Échange de paroles, on se trouve en prison. La patrouille, on se trouve en prison. La patrouille, pour respecter, il se retrouve dans Makala, mais entre nous soit dit. Comment on peut jouer à ces fonds ? On ne peut pas jouer avec les libertés des gens. Le juge doit se dire que je suis devant mon semblable. Celui qui est ici est inssemblable. Il ne s'est peut-être pas bien réveillé. Ce n'était pas son bon jour. Il est peut-être en train de traverser une mauvaise période. Et tout ça, tout ça doit être mis en compte. Voilà pourquoi dans certains tribunaux, on dit vous jugez vos semblables. Dans certains cours, quand vous entrez, dans certains palais, on vous dit vous jugez vos semblables. Cette dose d'humanité, d'humanisme, c'est compliqué puisqu'on a tout remplacé par l'argent. Et nous devons, comme on l'a dit, il faut que le parquet essaye de revoir Babilo comme un mandat d'Aminiwana. Il faut que le chef d'office, le chef d'office, pardon, le chef des offices, baillez-bas, quand vous délivrez un mandat. Ce ne peut pas être une affaire d'un magistrat, vendicat à la moukiboué, mandat d'amener. Non. Le procureur général, nous, le procureur de la République, bref, le chef d'office, il faut délivrer un mandat pour telle chose. Parce que ce qui est numéro un à Iébi, il peut dire, non, il y a une opportunité de poursuite. Vous ne pouvez pas poursuivre pour telle affaire, pour telle affaire, pour telle affaire. Non, ça, ce n'est pas un mandat, c'est une invitation. Ça, ça ne peut pas être une invitation, ça peut être une convocation. Il faut qu'on veille sur ça. Mais ça, il faut avoir des chefs des offices sérieux, pas des chefs des offices qui ne savent pas comment moutre parce qu'on paye déjà la maison pour lui. Non, il faut déjà que lui-même se rende compte parce que alors là, ça commence à devenir très dangereux. Je le dis toujours, le jour où le président de la République aura un ministre de justice où elle a la vision de la République, est-ce que je peux vous rassurer ? Le jour où le président aura un ministre de justice qui comprend sa vision, le pays va se relever. Mes frères, dans moins de six mois, je vous jure, dans moins de six mois, ce pays peut retrouver son sens. Il suffit d'avoir seulement un bon ministre de justice qui comprend la chose. Mais il y a un marché public, c'est noir sur blanc, papa. Noir sur blanc. marché public, noir sur blanc. Même si c'est spécialisé, il y a un exemple qui est un exemple. Nicolas, virgule, c'est un virgule. Non. Quand vous avez des magistrats solo, quand vous avez un ministre de justice qui reproduit la vision du président, bêtise, vous pouvez me croire. Donc vous voyez que ce n'est vraiment pas grand-chose. Je l'avais dit, il y a une ceinture qui doit exister. Il n'est pas président. Il n'y a pas président Félix Stekedi, mais président terme il y a l'institution de la République. Il y a le conseil juridique du président de la République. Il y a le président de la Cour constitutionnelle qui est en même temps le président du conseil supérieur de la magistrature. Et vous avez le ministre de la justice. Il y a un trio stratégique pour débloquer la situation. Il n'y a pas trois entités. Il n'y a pas ministré, il n'y a pas ministère. Il n'y a pas présidence. Il y a un conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a conseil juridique à président. Donc, pas les hommes parce qu'après, on aime parler des hommes en restant sur les principes. Les magistrats se plaignent aussi que Oui, mais quelle est la quantité où on a besoin de l'État ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une régie financière. Ça fait rentrer l'argent comme vous n'avez aucune idée. Comment voulez-vous que le magistrat vendine à Moutou ? Est-ce que le magistrat sait que juste pour cet acte-là, il peut perdre tout son travail et toute sa carrière ? Parce qu'il y a un chantage. C'est un chantage. Or, le magistrat ne fait pas de chantage. S'il veut te mettre à Makala, il n'a pas de chantage à faire. Il y a des maisons qui sont vendues comme ça. Il y a des maisons qui sont hypothéquées comme ça. Il y a des biens qui sont hypothéqués comme ça. Justement comme ça. Non, ça dit que nous avons laissé, comme le disait Socrate pour terminer par là. Vous savez, Socrate, messieurs et dames, le jour de sa condamnation, Socrate appelle ses disciples. Et il y avait Platon, je pense, Platon et tous les autres. Ils sont là, ils entourent Socrate, mais Socrate ne pleure pas. Alors, l'un de ses disciples pose la question, Maître, pourquoi vous ne pleurez pas ? Vous n'avez pas peur. On vous a demandé de prendre le poison. Vous n'avez pas peur parce qu'il lui avait choisi de prendre le poison. Il dit, je dis au parquet, enfin, il avait dit déjà au procès, il leur a dit, vous voyez, vous tous qui êtes là, moi, je vais mourir. Puisque je meurs dans la vérité, l'humanité, l'histoire se chargera de garder mon nom. Mais vous qui êtes là, vous qui allez me condamner, on ne se rappellera jamais de vous. La preuve, le nom de tous ces magistrats-là ne se retrouve que dans la tête de ceux qui lisent beaucoup. Mais les noms de Socrate, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, on connaît Socrate. L'histoire s'est chargée de remettre ces messieurs dans l'histoire. Et l'histoire s'est chargée de garder les autres dans les livres. Et Socrate dit, il a demandé qu'on les lave parce qu'il fallait nettoyer les corps avant de tout ça. Il dit, je suis étonné que la justice soit entre le mains des jeunes. Ils n'ont point connu l'injustice. Et c'est ce qu'il a dit à Platon. Platon a dit à Aristote et puis ça s'est continué comme ça. Il leur a dit, faites très attention, ne laissez pas la justice entre les mains des jeunes. Ils n'ont point connu l'injustice. Alors Socrate, quand il parle de jeunes, il ne parle pas de jeunes de 30 ans, il ne parle pas de jeunes de 25 ans. Socrate ne parle pas de l'âge en termes de chiffres. Socrate parle de l'âge en termes d'expérience. Il dit, ils sont jeunes. Donc ils sont novices. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas c'est quoi la liberté. Ils ne savent pas c'est quoi la vie. Mes frères, parce que vous ne savez pas c'est quoi un magistrat. Un magistrat peut dire que ta femme ne peut plus ta femme. Un magistrat, un juge peut décider que ton enfant ne peut plus ton enfant. C'est-à-dire que c'est des gens à qui on a confié la responsabilité la plus... Mais vous n'avez aucune idée. Ce monsieur peut être dépossédé de tout ce que tu as de plus cher. La liberté, les biens, l'honneur, la réputation. Tout. Par une décision. Il peut décider d'un mieux comme modèle. Alors on ne confie pas des tâches comme ça à n'importe qui. On ne confie pas des tâches comme ça aux affamés. Pas aux assoiffés. On confie ces tâches aux personnes éliminées. Aux personnes, aux érudits. C'est-à-dire aux grands esprits. Aux gens qui ont de l'humanisme. Qui ne peuvent pas voir une veuve en train de pleurer alors qu'elle a raison. Qui ne peuvent pas voir un orphelin en train de pourrir alors que cet orphelin a raison. C'est à ces gens-là qu'on donne les manettes de la justice. On ne les donne pas aux aventuriers, aux mercenaires. Non. Sinon après, c'est compliqué. La tauge prendra la tenue militaire. Et le code militaire sera une arme. Et c'est très compliqué. Le défenseur de la vérité, de l'équilibre de la société, c'est du magistrat et du juge. C'est des gens exceptionnels. C'est des gens d'une grandeur inestimable. Le juge et le magistrat dans une société basa bateau, on a imité quoi. On a imité comment les magistrats sont au Canada ou les juges sont au Canada. Posez la question aux gens, ils vont vous dire. On ne blague pas avec les magistrats au Canada. On ne joue pas avec les magistrats et les juges au Canada. On n'est même pas aux Etats-Unis. mais l'État est rigoureux comme vous n'avez aucune idée. L'État est rigoureux. Est-ce que vous savez que dans certains Etats, les magistrats ne peuvent pas, on ne peut pas les offrir même une tasse de café ailleurs? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'ailleurs, un magistrat ne peut pas contracter une dette de quelqu'un, d'un individu? Savez-vous ça? Est-ce que vous savez qu'à certains pays, on ne peut pas donner un cadeau d'une montre à un magistrat? Vous ne lui donnez pas. On peut encore tolérer un politicien, mais pas un magistrat. Ça dit, c'est des gens qu'on met dans l'abri à Maramounios. Magistrat, ceux qui moutoyent n'ont pas d'un bonheur. Ils ne font pas un 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 bonheur. La conscience est à la banque. Ceux qui moutent un bonheur. C'est un bonheur. Ils ne font pas papier, ils ne font pas stylo, ils ne font pas bique, parce que l'argent est à fonctionnement. L'argent qui devrait servir dans la condition de vie est à fonctionnement à la banque. C'est très compliqué. Voilà un peu ce que je voulais dire. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les res. à la banque. Sous-titrage Société Radio-Canada